Alors cette année, il y a cette présence, c'est-à-dire il y a cette actualité douloureuse qui sont les décapitations, les otages. On a passé un cap qui est terrifiant, les guerres ne sont plus les mêmes, maintenant les journalistes sont clairement des cibles. J'ai fait ma chronique de Bayeux d'ici. J'ai raconté en fait la soirée que j'ai passée hier avec des camarades, grands reporteurs, dans les salons de l'hôtel Le Lion d'Or avec les parents de James Follet, qui sont présents cette année, James Follet étant ce journaliste américain qui a été décapité. Non seulement ce sont des gens assez humbles, qui ont une force naturelle, mais ils ont envie de savoir beaucoup de choses sur leur fils. Et ce qui était émouvant hier, c'est de voir des grands reporters qui ont connu James, ce qui n'est pas mon cas par exemple, raconter des anecdotes. C'est assez bouleversant, étonnant même. C'est très impressionnant de les voir parmi nous.